Musique de générique Salut les furieux ! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un tout petit peu spéciale. Aujourd'hui je ne vais pas réaliser cette vidéo tout seul, on sera deux avec l'ami JFR900. Sur cette vidéo, moi je vais vous présenter la partie technique et lui comme toujours la partie artistique, la partie vol. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler hélico. Il y a quelques semaines, JF est tombé en admiration devant le nouvel hélico E120 de chez E-Shine a décidé de se le commander. Il était tellement bien qu'il a décidé également de m'en commander un pour mon anniversaire. Et mon anniversaire, c'est aujourd'hui ! Aujourd'hui c'est l'anniversaire à ma petite cousine, elle a ses 50 ans. Je suis pas content ! Bon, je n'ai pas eu tout à fait le droit de l'ouvrir quand il est arrivé parce qu'il m'a été confisqué. On m'a dit que tu ne l'ouvriras que le jour de ton anniversaire. Donc, vidéo anniversaire aujourd'hui où je vais vous présenter ce nouvel hélico de chez E-Shine. Le E120, donc comme je vous le disais, moi je vais m'occuper de vous faire partager un petit peu l'aspect technique des choses. Et ensuite, le test sera fait par un grand débutant en hélicoptère, à savoir M.JFR 900. Allez, c'est parti pour le déballage ! Eh bien, j'ai enfin le droit d'ouvrir mon cadeau d'anniversaire. Il est arrivé hier, mais mon anniversaire c'est aujourd'hui. Donc, j'ai dû attendre aujourd'hui pour l'ouvrir. Alors, J.F. me l'a fait parvenir, mais me l'a fait parvenir exactement comme il est arrivé chez lui. Il ne l'a pas ouvert, donc comme ça vous pouvez voir un petit peu dans la façon habituelle dont les paquets de chez Banggood sont envoyés. Il y a à savoir que la boîte ici de l'appareil sert de protection. Et on a juste un petit plastique autour. Allez, on va ouvrir ça. Oula, il va falloir que je change ma lame de cutter, parce que là, je suis vraiment en fin de vie. Et voilà, qui se découvre le joli E-120 de chez E-Shine. Hop, tac, et voilà. Bon, une boîte qui est exactement la même que celle du E-110. Sauf que c'est un E-120 dessus, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette boîte ? Première chose, on voit qu'il y a une batterie propriétaire qui l'est livrée à l'appareil avec sa radio. Bon, du petit truc qu'on va voir tout à l'heure. Je ne vous détaille pas ça immédiatement, parce que moi, je suis quand même pressé d'ouvrir mon cadeau. Non, c'est parfait. Tac. Une surboîte. Et voici. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Comme toujours, le petit manuel qu'on ne lira pas. Parce que si vous regardez cette vidéo, pas besoin de dire le manuel. Le manuel, c'est nous. Non, il y a quand même des trucs importants là-dessus. Je pense notamment, parce que je l'ai déjà regardé, le manuel. Vous pouvez le télécharger directement sur le site Banggood si vous avez envie. Il y a un point important, c'est la calibration, mais je vous en parlerai. Les petites pièces également qu'on peut changer en cas de crash léger. Bon, voilà, tout ce qu'il faut savoir. Le petit sachet pour empoisonner votre belle-mère, comme toujours. Et voilà, ici, notre beau joujou. Les pièces détachées d'abord, avant de voir l'hélicoptère. Ici, on a deux pales. Alors, vous voyez, ça c'est un petit peu dommage. Deux pales sur un hélicoptère qui en a quatre. Il aurait quand même pu en mettre quatre. La petite prise USB pour recharger. La batterie. Les petits outils ici. Un tournevis, une petite clé. Et une hélice d'anticouple. Au cas où la radio. La radio, c'est exactement la même radio que la E110. Elle fonctionne avec quatre piles. Je vais mettre les piles juste après. Bon, de toute façon, on va la voir ensemble immédiatement. Au passage, ici, il y a quatre petites places pour venir ranger les batteries. Parce que l'appareil existe en plusieurs versions. Ici, c'est la version avec une batterie. Mais on peut la voir en deux, trois. Trois batteries, je crois. Quatre batteries. Quatre batteries, il n'y a pas. Et voilà le petit engin. Ah oui, il est vraiment super mimi, cet appareil. Alors, contrairement au E110, qui était vraiment fait pour s'amuser les espions avec ces petites caméras. Vous avez vu. Ici, on est dans l'optique de la maquette. On a ici une reproduction qui est relativement fidèle d'un appareil allemand qui s'appelle ici le BO-105. Hop, vous voyez, il y a le nom dessus. C'est un Messerschmitt. Tiens, je vous mets quelques images de ce Messerschmitt. Vous voyez, il est quand même relativement ressemblant. Donc, tout l'intérêt de cet engin ici, c'est bien évidemment d'avoir quelque chose de joli, qu'on aura plaisir à voir voler. Avoir voler, on n'est plus du tout dans l'esprit du drone. Là, on regarde l'appareil voler, on est plus dans le modélisme. Même si ça reste, bien sûr, on le verra, plutôt du jouet ou de quelque chose pour approcher le loisir. On a la petite batterie qui est là-dessous. Hop, on peut la regarder. Voilà. Donc, avec le petit bouton ici pour l'allumer. Et on va voir comment tout ça fonctionne. Allez, je dégage les cartons. Et puis, on va s'occuper tout de suite. On va mettre en vol ensemble. Tiens, parce qu'habituellement, je mets les trucs en vol. Et puis, je reviens après. Donc, vous voyez, là, je suis un petit peu de place. Et puis, on va mettre le truc en vol ensemble. Alors, la première chose à faire, on va mettre évidemment des piles. Hop. Donc, vous voyez, je ne triche pas. Je vous fais le truc comme il arrive. On va mettre les piles. Hop. Une, deux. Trois et quatre. Voilà. Alors, au moment de l'allumer, vous allez faire attention. Parce que certains d'entre vous pilotent en mode 2. C'est-à-dire avec les gaz de ce côté-là. Mais si vous êtes déjà modéliste en France, on va dire. Ou traditionnellement, on pilote en mode 1 avec les gaz de ce côté-là. C'est la façon dont vous allez allumer la radio qui va décider du mode. Si vous allumez normalement, ici, les gaz vont se trouver là. Tac. Vous voyez, il a chopé les gaz. Par contre, si j'appuie sur ce bouton-là et que j'allume, tac. Ici, il n'y a plus de gaz. Les gaz sont là. Voilà. Et là, je suis en mode 1. Donc, c'est vraiment la façon dont vous allez allumer la radio qui décidera du mode. Alors, on va essayer ça tout de suite. Alors, tout d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en route le truc. Voilà. Alors, ce qui est sympa ici, vous le voyez, c'est qu'on a des petites LED. On a des petites LED. Des petites LED ici. Hop. On fait attention à déplier les pales. Alors, avant de démarrer notre appareil, ce qui est important, c'est tout d'abord de le calibrer. Alors, pour le calibrer, on va mettre les manches ici sur le côté gauche et en bas. Et là, observez bien ce qui va se passer. Observez bien ici la petite LED qu'on voit briller. Mais, alors, attention, on y va. Clac. Voilà, je relâche. Hop, hop. Ça s'est mis à briller, à clignoter rapidement. Et ça s'est arrêté. Ça y est. L'appareil est calibré. Alors, on fait attention de le calibrer sur un endroit qui est plutôt horizontal. Parce que sinon, premier décollage, ça va partir un peu n'importe comment. Ici, je suis à l'intérieur. Je ne vais pas faire un décollage automatique. Mais je peux déclencher juste le moteur pour le faire tourner. Ensuite, je peux décoller. Mais là, je vais juste le faire tourner pour vous le montrer. En mettant les gaz ici en bas et sur les deux côtés. Attention. Voilà. Et donc, là, on voit l'appareil qui se met à tourner. Vous voyez, il n'est pas très bruyant. Et pour éteindre, on va appuyer. Alors, attention, on va faire un appui long ici sur ce bouton. Ça sera également le bouton de sécurité en cas de problème. Appui long. Hop, et voilà. Ça s'éteint. Bon, je vais éteindre. Je ne vais pas vous montrer plus ici. Parce que je n'ai pas envie de le balancer à travers le bureau. Voilà. Là, je suis en sécurité. On a vu. Je ne sais pas si je vous ai montré la petite LED arrière quand même. Voilà. Regardez la petite LED à l'arrière. qui clignote. Ça, ça ajoute vraiment, je trouve. Ça ajoute vraiment au côté sympathique. C'est vraiment sympa. Alors, l'appareil. Tout d'abord, on va essayer de se rendre compte un petit peu de sa taille. Donc, alors, il mesure combien ? De long, il fait, oui, 25 centimètres à peu près. Ici, pour le rotor, on a 26. Sur la hauteur, on a quelque chose qui fait 8. 8 à peu près. Et la masse. Alors là, je ne vais pas vous le peser. Je me réfère là aux données constructeurs. Ils nous donnent ça pour 80, 95 grammes. Donc, un appareil très léger. Alors, ça, il va y avoir évidemment une conséquence. Alors, très léger, il sera. Il aura très peu de. Très peu d'inertie au moment des impacts. Donc, il va être pas forcément solide. Mais en tout cas, si vous crachez dans l'herbe, etc. Il n'y a pas de. Normalement, il n'y a pas de souci à se faire pour ça. À condition, évidemment, de ne pas insister sur les gaz. Et là, alors, pour l'avoir vu sur le E110, il y a une erreur qu'on commet souvent là-dessus. Malheureusement, on panique un peu. On appuie, ça ne s'arrête pas et on rappuie. Puis, on ne sait plus où on en est. Et parfois, on pense que le moteur est arrêté. Et puis, en fait, il est constamment en train de tourner. Donc, en cas de crash, on ne panique pas. On s'arrête. On appuie bien trois secondes et le moteur va s'arrêter. Moi, j'ai fait des crashs avec le E110 comme ça. Et il n'y a pas eu de casse moteur. Ensuite, on va jeter un petit coup d'œil à la batterie. Alors, la batterie... Moi, ce genre de batterie, je ne suis pas fan. Ce sont des batteries propriétaires. Alors, les batteries propriétaires, il y a du pour et du contre. Le pour, on va commencer par le pour. À l'utilisation, c'est que du bonheur. Parce que vous voyez, ça s'enclenche facilement. Il y a un bouton pour l'allumer. Pour la charger, on met ce petit truc-là ici. Il n'y a pas besoin de chargeur parce que le chargeur est déjà contenu à l'intérieur. Il y a un contrôle de la tension, un contrôle de la charge. Il n'y a aucun danger de charger n'importe comment. Ce qui fait qu'on a quand même quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Ici, c'est une batterie de 2S. Donc, en 7,4 volts pour 350 milliampères. Le désavantage de ce truc-là, c'est que... Qui dit propriétaire, dit qu'il n'y a qu'il shine, qu'il les vend. Donc, je n'ai pas été voir au niveau du prix. Mais je pense que ça doit valoir dans les 10 balles, à peu près. Mais vous voyez qu'à l'utilisation, c'est quand même... Claque, super. Super nickel. Au niveau du temps de charge. Alors, il nous donne un temps de charge d'environ 60 minutes. Ce qui correspond au temps de charge avec un chargeur normal sous 1C. Donc, voilà. Ça ne va pas charger plus vite avec un chargeur de lipo. On aura avec ça un temps d'utilisation qui sera de l'ordre d'une quinzaine de minutes. Et la portée avec cette radio nous donne 80 à 100 mètres. Moi, il me semble que 80 à 100 mètres, ça va faire beaucoup. D'autant que regardez la taille du petit zosaure à 100 mètres. Je vous garantis, vous ne le voyez plus. Vous voyez un moustique, vous voyez une puce. Donc, c'est impossible de piloter ça à plus de 30, 40 mètres. Donc, vraiment, il ne faut pas se soucier de ça. Dès qu'il est trop petit, pour le piloter, vous le ramenez. Et puis, il n'y aura pas de problème de portée. Il est motorisé avec un petit moteur brushed. Pareil pour l'anticoupe. Là aussi, c'est du brushed. C'est une conception plutôt simple. Mais plutôt efficace. Et puis, j'insiste sur le fait qu'il est quand même très, très beau. Il pourra servir aussi de déco. Moi, je vais le faire voler. Mais je vais aussi le garder en déco. Parce que je le trouve vraiment chouette. Alors, cet hélico, il s'adresse principalement, évidemment, aux débutants. Peut-être des gens qui ont déjà piloté un petit peu un drone. Ce qui serait un plus. Mais c'est vraiment conçu pour les débutants. Alors, il y a quelques petits points, évidemment, qui vont aider les débutants avec cet appareil. C'est tout d'abord, il est muni d'un gyroscope. On dit, donc, à six axes, à six G. Et quel est l'intérêt du truc ? Lorsque vous allez voler, systématiquement, l'appareil va se remettre à l'horizontale. C'est pour ça qu'on l'a calibré tout à l'heure, pour lui indiquer où était l'horizontale. Donc, si vous poussez un petit peu. Alors, on va regarder un petit peu les commandes. Si vous poussez ici, sur la droite, ici, sur le stick de droite, l'appareil s'incline vers l'avant. Il va avancer. Si vous lâchez, tac, hop, il va se remettre automatiquement à l'horizontale. Pareil, stick ici, de droite, légèrement sur la droite. Il va s'incliner sur la droite. Si vous lâchez, tac, il se remet à l'horizontale. Il n'y a que celui-ci, ici, qu'on appelle le I.O. Quand vous le faites bouger d'un côté ou d'un autre, l'appareil va tourner sur lui-même. Quand vous lâchez, hop, il reste dans sa position. Il ne se remet pas dans la position initiale. Et ici, quand vous allez monter, vous allez monter ou descendre. Les sticks, eux, reviennent systématiquement à l'horizontale. Ce qui veut dire que, quand vous ne touchez à rien, normalement, je dis bien normalement, l'appareil ne doit pas trop bouger. Évidemment, le souci, c'est que le vent risque de l'emmener. Alors, s'il y a un tout petit peu de vent, ça va aller. Pourquoi ? Parce qu'en dessous, vous avez ici un positionnement par... Alors, ils nous disent par flux optique. Pour l'avoir testé sur le E110. Je vous renvoie, d'ailleurs, à ma vidéo sur le E110. Vous verrez que le positionnement fonctionne à condition qu'il n'y ait pas trop de vent. Et fonctionne à condition que, toutes les 30 ou 40 secondes, on s'arrête un petit peu. Et on laisse chercher un petit peu sa place. Et puis ensuite, on va se repromener. Donc, j'imagine que ça doit être la même chose ici. On a également une alarme en cas de batterie faible sur la radio. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Ah oui, je ne vous ai pas montré ce petit bouton-là, ici. Ce sont les trois vitesses. Ici, vitesse basse, vitesse moyenne et vitesse rapide. Ici, les petits boutons de trim. Alors, en hélico, le trim, normalement, on ne l'utilise pas. Moi, je vous déconseille d'utiliser le trim parce que la position horizontale est donnée par le gyro. Le trim, ça ne vient que dérégler tout ça. Donc, le plus simple, c'est de laisser faire le gyro. Si vous constatez que votre hélico va un petit peu sur le côté, on dit qu'il drifte, dans ce cas-là, vous posez et vous recalibrez. Vous verrez que vous aurez de meilleurs résultats qu'en utilisant le trim. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce joli petit hélico. Je le rallume pour le plaisir. Et voilà. Donc, vous voyez, quand il est allumé, les petites LED deviennent fixes une fois qu'on a pris le contrôle avec la radio. Alors, maintenant, évidemment, ce que vous voulez voir, évidemment, c'est le voir voler. Bon, moi, des hélicos, vous savez que j'en ai pas mal. Alors, ce qui va être marrant maintenant, c'est que ce n'est pas moi qui vais le faire voler. Eh bien, oui, comme je vous le disais lors de la présentation, c'est JF qui va faire voler cet hélicoptère parce qu'il le trouvait super joli. Et en plus de me l'offrir en cadeau d'anniversaire, eh bien, il s'en est pris pour lui également. Et vous allez voir qu'il s'est bien amusé avec. Donc, avec des bases de drones. C'est hyper simple, hyper simple à piloter. Voilà, alors, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner. Et si vous faites des achats sur nos sites partenaires, que ce soit RCGoing, que ce soit Banggood, pensez à passer par nos liens affiliés. Voilà, eh bien, on va aller voir JF voler maintenant. On va voir si ce gamelle s'y prend des branches ou s'il s'en sort bien. Allez, ciao les gars ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Sous-titrage ST' 501 ... 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